Salut salut c'est Shunchi et me voici pour le 38e épisode alors je vous reprends avant de vouloir qu'on soit sur un épisode tout simplement parce que je suis surpris de voir ça j'étais en train de faire un peu d'aménagement en train de mettre des champignons en train d'aménager ci et ça et puis je passe par mon voyage penji et je vais commencer à me préparer mon voyage penji pour cet épisode-ci vu que je vais faire de la construction et je vois ça mon fuel est en feu c'est monstre je ne sais pas s'il est consommé je ne sais pas quoi mais en tout cas tout est en feu c'est juste un petit peu monstrueux de la manière que c'est fait alors à mon avis il se consomme vu qu'il y a des sources d'eau qui se produisent comme ça donc à mon avis ça va disparaître au fur et à mesure mais là je suis en train de perdre tout mon pétrole je ne sais pas s'il ne plus peut arrêter ça c'est vraiment la foudre qui a déclenché ça voilà quoi il m'a fallu une saison pour remarquer un truc comme ça mais bon hop des gros coups de lag je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est des nouveaux chunks qui sont chargés mais soit c'est quand même je vais vérifier quelque chose et j'ai fait récemment en fait j'ai retiré tous mes tubes l'odeur et j'ai mis un grand j'ai bien sûr là je suis trop près je ne peux plus le voir et il a chungledé ça il a chungledé le pétrole donc c'est normal qu'il explose avec le feu et ça va garder ça ça c'est juste génial j'ai mis le concept en fait mais voilà si j'aurais ça ça aurait pu me faire chier mais sans plus au final alors ça perd quand même en hauteur on est d'accord soit c'est consommé c'était une chose assez sympa à remarquer soit maintenant je vais continuer à faire de l'aménagement vu que c'était ça que j'ai prévu pour ce début d'épisode mais hors caméra soit vous allez voir une fois que tout sera fait bon les amis cette fois-ci je vous reprends pour une autre séquence qui ne parlera pas de ce pétrole-ci même s'il en parlera un petit peu soit donc maintenant d'ici 3 heures 2 heures je vais lancer un live sur minecraft mais bon donc ça ce sera pendant l'épisode enfin pendant le cours du laps de temps d'épisode ça veut dire que maintenant je vais commencer à faire mon épisode et que je finirai ben le live se sera déjà déroulé tout c'est pour vous dire qu'il y aura 2-3 décorations qui vont apparaître sur la map le temps que je fasse ceci bon ça c'était une petite parenthèse maintenant on va vous parler je vais un peu vous parler du vif du sujet du vif du sujet du vif de l'épisode qu'est-ce que je compte faire pendant cet épisode alors pour commencer en plus de la construction je compte bien essayer d'éteindre cette source de pétrole qui va ne cesser de brûler et d'enflammer toute ma map et qui me fait aussi une petite perte d'fps je pense donc c'est surtout pour ça que je vais retirer vu que les sources vont disparaître normalement après un certain moment mais donc je vais m'occuper de les faire disparaître avant le début de mon live pour éviter d'avoir un peu d'espèces qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? ah oui il y a une zone que je voudrais terraformer avec le terraformer pour voir des chevaux et tout ça non si j'arrive à changer le biome en pleine ce sera génial donc je vais faire une petite tentative les chances que ça marche ne sont pas de 100% les chances que je rate sont de plus ou moins 90% donc que 10% de chances que je réussisse mon coup soit je pense que c'est à peu près tout ah oui aussi une chose maintenant que mon ender quarry a tourné un petit coup je peux m'autoriser d'utiliser les 64 abeilles qui se sont stackées ici euh ben voilà quoi je vous étudie je crois qu'il ne me reste plus qu'à agir donc sur ce les amis je vous dis à tout de suite pour la prochaine séquence qui sera certainement l'interruption de ce feu et donc pour retirer cette source de feu d'essence de pétrole de feu euh il me faut un angel block si j'ai bien compris de la part de mes autres amis youtubeurs euh si on est ici quand on se balade par là on est ici au dessus de la source de pétrole il n'y a rien à dire donc apparemment si je fais un clic droit je peux poser ce bloc je suis génial et donc du coup à ce bloc là je peux poser ma pompe à cette pompe je peux poser un tesseract qui lui dit que tu es en privé et que tu veux lui envoyer ça comme ceci accepté on s'en fout du reste ça ça monte vers le haut vers un petit tank en diamant et ce petit tank en diamant en fait le code couleur est noir 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 et donc tu vas te remplir pour te déverser là bas c'est parfait c'est génial ça fonctionne du tonneur de feu je suis trop doué et je vais tout pomper alors je ne sais pas si ça vous intéresse mais je vais quand même le faire dans le doute en ma vie je ne ferai pas toutes les abeilles en cet épisode-ci mais si vous n'intéresse pas bon vous me le direz dans les commentaires cette vidéo mais là je compte vous montrer tous les abeilles que je vais réaliser pendant et durant cet épisode donc la première que je crée c'est l'unstable et encore un peu j'étais mort regardez regardez dégage je me prends je ne lise même pas me rapprocher aïe 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 vous avez vu ? tout ça parce qu'il y a en fait les instables on les fait instable et apparemment instable ça fait mal je suis curieux est-ce que j'ai un safari net de quelque chose de pas important j'ai un zombie ici d'accord ben il prend des dégâts aussi donc ça peut faire un mob spawner ce truc enfin un mob killer mais là je vais plutôt chercher une solution pour me protéger car c'est un peu trop dangereux fell and come apparemment d'après toxico ces abeilles font aussi des dégâts sur la map donc je suis obligé de les retirer allez j'ai une cheat tu serres les fesses tu cours, tu cliques bien et quoi ? t'as cru que t'allais me tuer ? non ce sera toujours pas pour aujourd'hui petite joueuse bon les amis comme je l'ai dit en début d'épisode je vais donc utiliser les terraformers alors j'ai remarqué qu'il y avait 6 types de terraformations différentes dont un qui est Mushroom donc on va la supprimer ça me reste plus que 5 le premier est flatification à mon avis ça va rendre la map flat enfin flat quoi désertification donc le désert chilling ça c'est la neige irrigation à mon avis ça c'est des rivières et tout ça et cultivation en fait je ne vais pas dire entre irrigation et cultivation pour moi les deux sont la même chose soit tout autour de ma base je vais donc placer ces 5 différents terraformers terraformers oui grâce à ben on met des cercles pour amener de l'énergie et tout ça et tout et tout et on va donc re-observer les résultats sur la map au fur et à mesure que le temps passe alors le premier terraformer que je voulais mettre était par ici on m'a dit que ça avait un impact de plus ou moins d'un rayon de 64 et ça formait un cercle donc si je le pose ici peut-être non enfin je l'espère en tout cas ça ne me atteigne pas mes champs là-bas donc on va poser le premier ici il me faut donc on va prendre quand même des câbles dans le doute RF non énergie conduite énergie conduit voilà et glass fiber hop on fait le montage à la classique producer bridge RF consumer hop et hop on lui dit d'être en privé de prendre mon énergie tera et normalement l'énergie devrait rentrer dedans et s'injecter directement dans l'autre voilà donc là il est en train de charger la batterie et maintenant on passe à la partie intéressante c'est à dire qu'on va en mettre un indice de tous et à mon avis celui que je voulais mettre ici c'était celui qui risquerait celui qui risquerait risquerait d'être de la grasse donc à mon avis cultivation on le met et on recevra le résultat plus tard bon je ne vais pas faire à chaque fois l'installation des terraformers mais on va directement mettre l'emplacement et vous allez voir après le résultat avec moi à mon retour d'observation donc un autre que je vais placer ici il devra atteindre au moins la zone là donc je pourrais l'observer un autre que je vais placer par ici pas loin dans la colline donc je pourrais l'observer du haut de la montagne un autre que je pourrais placer juste derrière mon village et j'espère qu'il pourra s'attaquer à mon village sans s'attaquer à mon bâtiment là-bas derrière et puis le dernier terraformer que je compte bien placer alors j'hésite entre là et là mais ici on va dire que ça va rester le côté mushroom par ici et on va donc s'attaquer à cette partie-ci en le plaçant ici allez voilà je vous reprends une fois que j'ai ah non en fait je vais encore placer les effets avec vous dans chacun des cas qu'est-ce qui pourrait être bien et où alors ici si c'est la grâce qui pousse ici je ne sais pas ce qui va attend il est où il est où il est où il est par ici non il est là celui-là flatification désertification chilling irrigation rivière je le vois mal ici chilling je le vois mal ici désertification ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal c'est une idée allez désertification alors je l'ai mis dedans mais je ne vois pas le résultat allo m'entends-tu alors est-ce qu'on peut en poser plusieurs à la fois est-ce que je n'aurais pas inversé quelque chose par les plus grands de hasard et je n'en vois pas beaucoup d'œil en fait bon je vais régler ce problème sinon ça va être caca bon les amis j'ai changé en placement de certains des tb tmb ou je ne sais trop quoi là des tera des tera des tfbp et par exemple ici c'est le désert qui est là et vous voyez il y a 0 action qui se passe alors j'ai une question que je me posais est-ce que ce trou là était déjà présent avant je ne sais pas s'il n'était pas présent avant c'est qu'il y a eu une grande modification là-bas c'est celui que j'ai mis c'est d'être l'irrigation non l'autre oh merde la cultivation peut-être que j'ai mis ici et vous voyez en fait sur la grâce il y a ceci qui a poussé il y a un sapling et des roses alors c'est peut-être celui-là que fait la cultivation ici j'avais mis le terraformer de platification ou de un truc comme ça et j'ai regardé que derrière il y avait un truc tout drôle qui s'était produit ça il pose des blocs là là oui regardez il pose des blocs ici il les pose mais vraiment en mode random c'est un peu spécial la façon qu'il les pose ça me fait assez rire après le prochain et alors je me demande même s'il n'a pas rasé une zone ici je ne sais pas c'est un air fort plat comme ça comme si quelque chose s'est passé mais je ne pense pas que c'est la machine j'espère pas et l'autre que je passe donc je l'ai laissé comme ceci il n'y a rien qui a changé ici et ici j'ai posé l'irrigation au niveau de l'irrigation je n'ai pas vu grand chose à part que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 blocs qui ont été posés ici mais à part ça je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'irrigation et vu que j'ai posé la platification ici avant je ne sais pas et puis il y a le côté neige lui par contre ça se voit ça se voit qu'il est passé par là par contre il n'a pas changé le biome alors que je pensais qu'il ait changé le biome ce qui me perturbait c'est que la neige pose mais non il sait aussi faire des blocs de neige ou une connerie de ce genre là je ne suis pas sûr mais je ne sais pas en fait mais je me demande en fait s'il ne faut pas démarrer sur de la grasse pour faire les effets par contre il va loin il va beaucoup plus loin que prévu celui-là je ne m'attendais pas qu'il allait si loin il va s'attaquer oui regardez il y a du bloc de neige qui est de ce position il va certainement s'attaquer à ce bâtiment là au pire c'est pas trop grave enfin je pense que c'est pas trop grave on verra les conséquences plus tard mais on verra on verra mais il s'attaque loin vraiment très loin celui-là je vais peut-être poser aussi à peu près mais je ne m'attendais pas qu'il s'attaque au moins ça je trouve ça déjà une belle distance d'ailleurs vu qu'il y en a un autre pas très loin d'ici il n'y a rien qui s'attaque à ça par hasard non les mushroom c'était moi qui les ai planté en aussi grande quantité c'est pas lui qui allait rajouter des mushroom alors je commence à avoir des doutes vu qu'il y a des trucs qui ont peut-être changé mais je ne suis pas sûr vu que je n'ai pas assez bien photographié on va dire la zone je ne pourrais le dire mais à mon avis il faut démarrer sur de la grâce pour tous les éléments il y a juste celui-ci où je suis sûr qu'il a fait quelque chose et l'autre de neige on verra donc plus tard comment je vais interpréter tout ça et comment je vais qu'est-ce que je vais faire par rapport à tout ça vu que je n'en ai aucune idée là c'était juste pour observer mais en fait je voulais au début un biome plein ça ne m'aurait plu qui pourrait faire donc changer le nom du biome pour faire un biome plein vu que j'ai réussi de transformer en mushroom agilante le biome j'écrave tout grâce au truc de mushroom mais je n'ai pas l'impression que ça marche dans mon cas ici et donc il y a peu de chance que je puisse faire un biome plein et donc en fait ce qui m'intéresserait aussi c'est que vu que ça en doit travailler sur de la dirt de la grâce regardez je vais tenter un truc à l'aveugle s'il y a de la grâce dans ton périmètre est-ce que toi tu fais du sable on va vite le savoir enfin on va vite le savoir je vais le savoir plus tard si ceci est tombé et m'a formé de la sable ça veut dire que celui-ci ne travaille que sur le sable ne travaille que pour le truc de sable et normalement tu reçois plus ou moins assez de U on continue donc voilà je pense que ça peut le faire d'ailleurs je vais vérifier si les autres ne sont pas à court d'énergie ici non vous êtes toujours full parfait 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 enfin parfait plus ou moins parfait non j'imagine des blocs qui changent dans tous les endroits c'est bizarre bon soit on verra plus tard comment vous dire eh merde toi tu dois arrêter de fonctionner vite what is it stop de fonctionner merde voilà c'est déjà nettement mieux comme ça wow rigole pas le petit ici zéro changement donc zéro problème c'est bien ça zéro changement de ce côté-ci là-bas beaucoup de neige mais pas de changement de biome a priori tu vois est-ce que là-bas il y a un changement de biome il y a peut-être pas eu de changement de terrain mais non pas de changement de biome non plus ici il y a eu juste cinq morceaux de sable c'est tout comme c'était plus ou moins attendu ici il y a de la dure qui a été polantée ou poussée ou je sais pas comment on peut décrire ça déposer sulfaté toujours pas de changement de biome dans le coin même avec celui-ci je pense ouais non pas de changement de biome par contre il y a des arbres qui ont poussé sur avec ça en fait sur la dure de vie le terraformer combiné avec l'autre a fait un splendide truc bizarre chouette ici et vous avez vu comme il agit c'est un peu spé sa façon de planter la duret quoi ça fait un truc trop chelou mais c'est pas grave on apprécie bien le geste rien de trop à rajouter quoi à mon avis je devrais déjà réparer tous les dégâts qu'il y a eu dans les environs mais sinon rien d'excessivement problématique allez je devrais m'en sortir alors ce que vous m'avez vu faire hier c'était hier avant que j'aille me coucher et voilà comment cela a terminé c'est quoi ces trous là ok j'ai mis un cascade ici qui est devenu un peu trop chelou ici je ne sais pas pourquoi ça a pris feu je n'imagine que ça n'a aucun rapport avec le terraformer par contre conclusion il y a juste la partie avec le sable qui a changé donc en fait ce que je vais faire je vais faire ici une grande dalle en grasse à mon avis au dessus et vu que c'est de la grasse elle va retomber grâce au terraformer en espérant que le terraformer agisse sur les blocs qui sont au dessus mais normalement oui vu que ce bloc là était plus haut ah non il était au même niveau non je pense que je l'avais fait plus haut au début je vais faire une grande dalle en grasse au dessus et donc normalement ça devrait tomber sur les blocs là si ça tombe dessus le mycélium devrait disparaître et regardez ici par exemple ici avant il y avait du mycélium ici quoi mais vu que c'était de la grasse au dessus il a combiné le mycélium en dirt et la dirt est devenu du sable donc si j'ai une grosse dalle au dessus je devrais obtenir l'effet demandé alors ici pour rappel il y a eu l'effet catacombe de le truc alors je ne sais pas pourquoi les chiangas ont du mal chargé et après donc j'ai attiré celui qui était ici et je l'ai remplacé et je l'ai mis là-bas et voilà quoi j'ai rien d'autre à rajouter ça a poussé pendant la nuit et ça me fait un de ses effets alors moi qui n'avais pas ce l'arbre au début de saison ben là ça me fait une map un peu spéciale comme ça alors ici il y a du mycélium qui a pris le dessus et un peu de grasse qui se combattent encore pour les derniers morceaux de dort mais sinon voilà à quoi ça ressemble c'est plutôt intéressant mais je ne pense pas qu'il y a eu du changement de biome je n'ai pas vu de changement de biome nulle part ce qui m'étonne c'est que j'ai quand même eu du changement de biome sur la map de craft 2 donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé biome dans ce cas-ci mais bon au pire voilà quoi sur ce je vais encore utiliser un petit peu le terraformer à ma guise et on verra les résultats finaux il y a juste celui là-bas qui me déçoit un petit peu qui n'a pas du tout fonctionné j'ai eu bien quand il a été suspendu mais celui-ci qui n'a pas du tout suspendu il y a des biomes rivières et tout ça mais il n'a pas du tout travaillé et ça je suis un peu déçu de ta part pas bien t'es pas bien toi allez voilà la dalle va plus ou moins ressembler à ça il ne me manque plus qu'à rajouter un tesseract pour avoir un peu d'énergie et après on injecte la dirt à l'intérieur et tu devrais faire une belle dalle et j'ai la dalle oui je sais c'était un jeu de mots pourris mais je n'avais pas d'autre qui me venait à l'esprit enfin c'est surtout ce qui est venu à l'improviste soit on se give un peu enfin on se give on se prend un peu de dirt c'est quand même rapide de poser de la dirt de cette manière là watch j'en ai peut-être pas encore mis assez vu à quelle vitesse mes stacks part et à quelle vitesse ceci se remplit c'est ce que je disais j'en ai pas du tout assez hop c'est quand même plus rapide qu'à la main et là ça il n'y a rien à dire c'est un moyen plutôt efficace pour remplir une zone d'un côté j'ai envie de vous dire c'est un peu à ça qu'il sert à mon avis ce filler on verra si ce que je suis en train de vous expliquer est un fail total ou pas après de toute façon je ferai des petites retouches par dessus pour voir si je me suis planté dans le biome ou pas ça ça devrait suffire wow la vitesse qu'il faisait là ah il en a ah si et ça a déjà spawné ok hop là voilà donc maintenant ceci je peux te casser toi sans sans risque ça c'est un risque d'avoir un surplus d'ordre mais ça c'est autre chose voilà euh oui ça c'est de l'ordre que j'ai posé en plus et donc maintenant si vu qu'on a un rectangle et que je pose ça dans les 5 coins enfin dans les 4 coins plus le centre 5 coins dans un rectangle purée je vais s'en dire des conneries ben l'ordre devrait se répandre et par dessus je pourrais rajouter donc sur cette plateforme là le terraformer sans soucis oh bon tu feras quand même l'affaire toi voilà maintenant il ne faut plus qu'attendre que cette dirt se répartisse un peu partout allez à tout de suite alors une dernière chose qu'on peut dire qui a trait aux transformations de terrain enfin d'après moi en tout cas c'est le rainmaker alors le rainmaker le faiseur de pluie ou aussi le disparaisseur de pluie selon la méthode qu'on utilise moi je vais plutôt l'utiliser pour ne plus avoir de pluie sur ma map vu que la pluie est un problème est un fléau est un problème est un dérangement pour enfin c'est un problème quoi un fléau un problème un dérangement tout ce que je dis comme connerie me ceci avec un me cela donc pour ceci en fait pour retirer l'effet de la pluie il me faut un dispersion de charge enfin il faut mettre dans le rainmaker une dispersion de charge alors j'ai déjà crafté le rainmaker j'ai oublié de le filmer la séquence je pense donc voilà hop et non c'est craft un par un si je ne me trompe pas on va être parti au principe que c'est craft un par un et que je n'ai crafté 12 vu que j'ai 12 cellules et que si je vais j'ai plus de cellules sur moi j'ai plus de cellules sur moi et que si je vais ici je peux demander de me faire ceci encoder et après le rajouter dans mon interface alors le rainmaker je l'ai mis là je ne sais plus ce qu'il faut mettre je ne sais pas ce qu'il faut mettre par contre pour que ça ne pleuvoie mais pour que ça ne pleuvoie pas il faut mettre ceci et vous voyez ça fonctionne et là normalement s'il y avait de la pluie qui était tombée la pluie ne tombe plus alors peut-être que je peux l'injecter en continu dedans et vu que j'aurai toujours assez de ressources pour l'injecter je ne sais pas à quel état ça se consomme une dispersion de charge mais sinon je peux le faire manuellement ou sinon il faudrait que je trouve un détecteur de pluie un rain detector je vais taper le rain pour voir ce qu'il y a un truc qui pourrait faire rain detector rain dispersor rain tank tins mature rain skill protection de pluie rain muffler pas de bruit avec la pluie xp de rain cactus tiger root non j'ai pas l'impression qu'il y a un train un train de collecteur de liquide et de rain d'un ralph non j'ai pas l'impression que ce que je veux existe ouais non ça n'existe pas à priori soit ici je peux injecter la petite recette là parfait et ici je fais toujours de la cobblestone depuis je ne sais combien de temps et d'ailleurs j'ai crafté des singularités ou pas singularité non j'ai pas réussi à crafter la singularité ce qui m'étonne au final vu que depuis le temps que ça tourne j'ai dû me planter quelque part les options de la singularité ici on va se mettre de l'autre côté merde je me suis limité par la taille euh cluster non cluster la lance ça aurait réinjecté dedans mais storage je suis en train de vérifier un petit truc merde c'était comme ça que je voulais l'autre jour begin ah j'ai peut-être plus assez d'un élément oh là là j'ai bien je suis parti pour faire une séquence et je fais tout à fait autre chose mais bon c'est pas grave donc je remonte ici et ce que je voulais observer c'était storage oh oui c'était storage c'était juste un petit disque dur non il n'y a que de la cobble dans le disque que j'ai là actuellement hop donc lui il devrait quand ça se remplir tout doucement mais ici comment ça rentre dedans oh je ne sais plus je ne comprends plus et non ça marche comment ah oui mais il faut que je le produise ah oui ça a stacké par 64 ah oui bah il y a une stack à l'instant ok ouais bon je fais de la merde soit j'ai fait un redmaker c'est un détecteur de pluie sinon voilà et voilà ça me fait une étendue de grâce et donc maintenant on n'a plus qu'à poser un terraformer avec le désertification vu que c'était le désertification que je voulais ici hop pour faire mon test j'ai bien en fait des arts qui prennent des maps test pour faire leur test et puis il y a moi moi qui fais bien sûr différemment différemment que les autres je prends ma map ma grande map où à tout moment je risque de rage quit si je détruis un truc trop dur à refaire ou qui m'a mis trop de temps ou qui m'a mis trop de temps ou que j'ai qui m'était les trop à coeur et bien sûr non mais moi non moi ça me dérange what the fuck c'est stylé comme truc on pourrait presque faire un oh j'ai inventé un nouveau jeu de survie en mode il faut faire courir et rester sur les trucs le plus longtemps possible sans se faire tomber et vu que ça se casse en mode random c'est random random bonzaï allez venez bande zombie moi je vais survivre allez venez venez viens viens tu vas tomber oh putain lui il se rapproche sans se faire touche par les zombies un de moins à toi si je tombe pas avant il faut que je suive la suite ça tombe par là non ah il est tombé je suis trop bon ce jeu est vraiment trop con c'est quand même excellent quoi j'adore soit je vais laisser ça tomber et fermenter un petit temps et après on verra la suite comment bien s'amuser avec tout ça c'est quand même vachement drôle en fait je m'aime bien mais ça je le savais déjà j'ai presque l'impression de participer à un largage de bombes regardez-moi ça les cubes qui tombent vous imaginez ici c'est une ville et ce sont des bombes en train de tomber c'est ouais j'imagine beaucoup de choses et aussi pour vous dire que en fait le Rainmaker je vais utiliser manuellement ce sera plus simple pour moi pour le moment mais surtout que j'ai pas trouvé comme ça de moi un système simple à faire donc des systèmes compliqués à mon avis ça doit exister un système simple à mon avis ça existe beaucoup moins mais j'aime vraiment bien ce que je suis en train enfin je suis en train de pourrir la map au dessous mais quoique ça donne un petit rendu comme ça c'est pas dérangeant non plus donc bon je vais retirer la grasse bien sûr vu que enfin toute la grasse va passer par là mais sinon c'est plutôt stylé mais peut-être que je devrais retirer je vais laisser encore un peu tomber et après je vais peut-être retirer d'un coup toute la grasse qui se trouve en haut pour donner un effet pigmenté comme ça pour pas que tout se soit fait attaquer par le désert je sais pas si ça c'est une bonne idée mais voilà je réfléchis et je conçois bon voilà je pense que j'y suis j'ai retiré les morceaux de dirt qui restent en l'air et ça donne plus ou moins ça alors bon en soit vu comme ça c'est pas super joli mais c'est pas trop moche non plus mais ce que j'aime bien c'est la vue à partir d'ici et quand on se rapproche comme ça je trouve que la vue qui donne c'est plutôt pas mal on voit encore que c'est un biome mushroom mais on voit quand même le désert derrière bon bien sûr on ne voit plus rien d'erreur du tout il faut dire un peu de pétrole en feu mais sinon voilà alors en fait d'ici de ma maison j'ai des bons points de vue donc par exemple j'ai ce point de vue là bien sûr celui quitte et je tombe il y a aussi le point de vue de la cascade et il n'y a pas le point de vue là-bas vu que ça ne charge pas mais je pense que logiquement quand je ne filme pas je suis capable de voir les arbres qui sont ici de là-bas tu ne décharges pas tu ne décharges pas tu ne décharges pas et on peut voir ici une forêt fleurissante je n'ai pas d'autre mot en tête soit tout ça pour vous dire que ce n'est pas si mal au final tout ça et qu'en un épisode j'ai fait beaucoup de transformations de terrain alors je ne sais pas si vous avez vu le bâtiment ici je vais quand même faire un petit tour rapide donc j'ai fait un super pont avec Glee et Gills 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 je ne sais plus tant pis j'ai fait un super pont avec lui pendant mon live enfin un pont que j'ai adoré il faut que ceci il aime bien j'aime bien aussi le petit bâtiment en face qui les connecte ils sont connectés grâce à ça hop qu'est-ce que j'aime bien d'autre sinon c'est pas si mal la tête de creeper qui est bien foutue sur le bâtiment en soi le bâtiment est bien foutu moi je vais dire mon prochain live je dois soit m'attaquer à ça soit à m'attaquer à mon village mais je pense que le village je vais le faire dans un épisode vu que je dois faire plusieurs trucs techniques avec les modes tout autour de celui-ci donc voilà ça fait un épisode de 30 minutes où j'ai surtout fait de la merde mais de la merde de la belle merde vu que on arrive ça aura des bons résultats au final les deux qui restent actuellement en coeur de terraformer c'est celui-ci celui qui fait cultivateur je pense ouais ça va être celui-là et donc il y a on a vu sur les dernières dort ici il y aura des trucs qui vont pousser et sinon l'autre qui reste c'est celui qui garde la montagne en neige vu que le biome n'a pas changé j'étais pourtant sûr et certain que celui-ci allait changer comme dans la session précédente mais apparemment il n'a pas envie alors c'est peut-être vu qu'il y a peut-être un changement mais je suis presque sûr que normalement le biome est censé changer soit tout ça pour vous dire qu'on n'a pas un biome neige ici et donc je dois le laisser actif pour ne pas perdre la neige peut-être maintenant faire 2-3 constructions pour retirer la neige qui va pop dans les environs vu que je ne voulais pas de la neige dans mes abeilles par contre il faudrait que j'arrive à réguler ça faire une zone un peu plus chaude comme ça comme si on était là je pense à bizarrement la pirate des caribes 1 le tout premier et la grotte où ils se battent à la fin c'est un endroit humide mais vu qu'on est tropique c'est chaud en même temps donc chaud et humide et donc je veux le côté glacial à côté mais avec un donc ici la glace quoi la glace jusque là et puis s'il me fait vu que je vais continuer ça par là je dois rentrer ici quelque part et me faire une zone un peu plus chaude comme si il y avait un barbecue ou une source de chaleur un truc plus thermique qui empêche la glace d'apparaître en tout cas la neige peut-être la glace ça ne me dérange pas à la limite mais en tout cas pour éviter la neige donc voilà l'idée qui va suivre mais ne vous inquiétez pas pour le prochain épisode ce ne sera plus de toute la construction enfin si ce ne sera plus de la construction ce sera du modding donc utilisez les mods j'ai déjà 2-3 idées pour les prochains épisodes ne vous inquiétez pas donc sur ce les amis moi je vous dis ça salut et à la prochaine bye tout résistance serait futile 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501